Ce riche homme d'affaires vit en exil depuis 2016, passant le plus clair de son temps entre Londres et Bruxelles et voyageant beaucoup dans le monde, à bord de son jet privé. Outre cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête qui lui empoisonne la vie, l'homme a été condamné à trois ans de prison ferme dans une affaire de spoliation immobilière. Il est également poursuivi dans le cadre d'une affaire de recrutement de mercenaires. Ses partisans mettent ses démêlés judiciaires sur le compte d'un complot ourdi par le camp présidentiel pour lui barrer la route. Moïse Katoumbi, qui, aux yeux des partisans de Joseph Kabila, paraît de plus en plus comme l'homme à abattre, aura du mal à sortir sans égratignure de cette épreuve. Quelqu'en soit l'issue Malgré tout, Maître Jean-Joseph Mukendi, membre du collectif des avocats qui défendent Moïse Katoumbi, se veut rassurant, le problème doit être réglé politiquement. Je ne le vois pas sous un angle juridique. La solution sera politique, car la question soulevée est politique. Tonalité différente dans le camp présidentiel où des voix s'élèvent pour fustiger l'attitude de Moïse Katoumbi. Le favori de quelques sondages controversés tire une partie de sa popularité du fait qu'il est également le président du TP Mazambe, le meilleur club de football du pays et du continent de ses vingt dernières années. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com Merci. 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 Merci.